Après Sailors at Sea, on reste sur Toulouse découvrir Melt. Si le groupe s'est formé en 2015, il a pour origine la rencontre entre Charlotte et Olivier en fin d'année 2007, ou l'envie de créer une musique puissante et personnelle à l'atmosphère sombre. En mars 2015, non, le duo est rejoint par deux autres musiciens et travaillent sur les bases instaurées initialement. Pendant 6 mois, ils travaillent leur set et sortent leur premier EP en septembre 2015, et en 2018, ils sortent leur premier album, d'où sortira leur premier clip. Si le groupe se définit comme du dark rock inspiré par la puissance du métal, les atmosphères mélancoliques du dark, et le désespoir décontracté du rock alternatif, on peut dire que c'est un très bon résumé. La première chose qui m'a interpellé en écoutant Melt, c'est bien sûr la voix de la chanteuse. Quelle voix, tantôt douce, tantôt rageuse, accompagnée des guitares qui semblent l'emmener dans ses tourments, on peut ressentir une souffrance, une mélancolie ou la sérénité à travers ses différents morceaux. Personnellement, certains morceaux ont fait frissonner tellement les émotions sont présentes. Je vous conseille vivement de les écouter. Les influences sont extrêmement variées puisqu'ils puissent leur inspiration à travers le post-punk, la new wave, le cold wave, le punk, le rock alternatif, la musique classique et évidemment le métal. La grosse news, c'est la sortie de leur deuxième album qui sort aujourd'hui même, et on peut dire que là encore, après The Brewers Market, que vous êtes des privilégiés, puisque les quatre extraits de cette chronique sont issus de cet album. L'extrait que vous venez d'entendre est le single qui est sorti et que vous pouvez retrouver sur leur chaîne YouTube, puisqu'il est aussi sorti en clip le 5 juin dernier. Après plus de 4 ans de concert, le groupe a décidé d'arrêter la scène pour se consacrer à cet album, qui a pris plus de 2 ans pour finaliser le projet. Le groupe va prendre un peu de repos, car ce projet les a quelques plus épuisés, et viendra le temps ensuite de s'attaquer au troisième album. Une dernière chose pour cet album, pour l'instant sa sortie est uniquement numérique, mais devrait sortir physiquement à l'automne. Voilà, c'est fini pour Melt, j'aime bien découvrir ce genre de groupe qui casse les codes de la musique et joue sans arrière-pensée. En tout cas, c'est encore une fois une superbe découverte pour moi, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à les écouter. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez les vidéos afin de leur donner un max de visibilité. Activez la cloche afin de ne rater aucune vidéo et cliquez sur le pouce bleu si ça vous a plu. Vous pouvez aussi donner vos impressions en laissant un commentaire, ne serait-ce pour faire voir au groupe que vous avez apprécié ou non leur musique. Pour finir, comme habitude, je vous passe un dernier extrait et vous dis bon week-end, et à lundi pour la prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ...